Comment gérer son argent en couple ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu dois gérer ton argent en couple, surtout si tu souhaites mener à bien des projets de type placement, investissement immobilier ou même entrepreneuriat. Je sais que c'est un sujet très important et peut-être qu'aujourd'hui, tu es en couple et que tu souhaites justement prendre une autre direction financière afin d'atteindre les objectifs personnels et communs avec ton ou ta conjointe. Donc, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et je te promets que tu auras quelques petites pépites qui vont te permettre de changer la donne par rapport à ta gestion financière en couple. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et surtout à poser tes questions en commentaire. On y répondra dans la foulée car ça nous aide également à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un cadeau qui va te permettre d'entamer ou même accélérer ton parcours d'investisseur immobilier. Dans cette vidéo, je me retrouve toujours à Douala au Cameroun où je suis venu passer du bon moment avec la famille et te tourner des vidéos qui vont t'aider dans ton parcours d'investisseurs, d'entrepreneurs en immobilier ou ailleurs ou dans d'autres domaines en fait. Parce que je ne fais pas que d'immobilier, je fais pas mal de choses à côté de l'immobilier. Comment gérer son argent en couple ? Ça, c'est un sujet très, très important. Tu sais, dans la vie de couple en fait, l'un des sujets qui fâchent, enfin les deux sujets qui fâchent, je vais être transparent avec toi, c'est le sexe et l'argent. Mais bon, aujourd'hui, on ne va pas parler de sexe, on va parler d'argent. Donc, je ne l'invente pas, je ne suis pas love coach ou quoi, ça, ce n'est pas mon délire. Mais je me suis renseigné, voilà. Moi, j'aime toujours vérifier, je regarde un peu les tendances et tout. Et il y a des statistiques qui disent que, voilà, la plupart des couples, des fois, se séparent à cause de ces deux sujets-là. Mais comme je l'ai dit, dans cette vidéo, on va parler d'argent, on ne va pas parler de sexe, on va vraiment parler d'argent. Donc, l'argent, c'est un gros problème dans un couple. Et il faut absolument pouvoir mettre en place une espèce d'harmonie par rapport à la gestion financière dans votre couple. Et dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils, pas forcément même que moi j'ai appliqué, mais vraiment des conseils de mentors ou même de personnes qui, finalement, ont du succès en couple. Et voilà. Et quand tu regardes un peu comment, comment est-ce qu'ils sont arrivés à un tel niveau de succès, je te donne juste, par exemple, l'exemple de Grant Cardone et de Elena Cardone, tu vois. Quand tu vois le succès qu'ils ont, c'est la fusion des deux, tu vois. Il n'y en a pas un qui a drivé l'autre, etc. C'est les deux qui se sont poussés au sommet. Et justement, ils ont pas mal de conseils qu'ils donnent par rapport à comment tu dois gérer ton argent en couple. Première chose à faire, c'est déjà, si par exemple, tu es dans une situation où toi, par exemple, tu as une certaine éducation financière et que ton conjoint ne l'a pas, c'est ton devoir, justement, de l'éduquer à la gestion financière. Donc, comment gérer son argent ? Comment optimiser ses finances ? Comment dépenser moins ? Comment mettre de l'argent de côté en vue d'investir ? Comment se créer un fonds de sécurité ? Comment placer son argent ? Comment voir sur le moyen long terme, etc. ? Comment créer des postes de dépenses fixes, des postes de dépenses variables ? Donc, toutes ces petites choses-là, il faut que tu éduques ton conjoint, ta conjointe par rapport à ça, tout simplement en lui partageant du contenu à ce sujet-là. Tu as pas mal de vidéos sur ma chaîne, justement, sur comment gérer son argent, comment faire pour gagner plus d'argent. Donc, si aujourd'hui, tu as un conjoint ou une conjointe qui ne sait pas trop où gérer son argent et qui est tout le temps à découvrir, etc., alors que toi, ce n'est pas ton cas, tu peux tout simplement déjà commencer à lui partager ce type de vidéo-là car au fur et à mesure, elle va écouter ou il va écouter, il va consommer, consommer et à un moment, tac, il y aura un déclic. Moi, je te donne par exemple l'exemple que moi, j'ai dû faire avec ma conjointe, c'est-à-dire, je n'ai pas de partagé de l'information et ça, ce n'est même pas que sur l'aspect financier. Des fois, c'est plus sur du développement personnel, l'entrepreneuriat, etc. Ce que je faisais, c'est que moi, tu vois, moi, je ne regarde pas la télé. Je ne regarde pas tout ce qui est journal, etc. Je ne regarde pas. Ce que je faisais, c'est qu'au lieu, par exemple, de mettre le journal ou de mettre des émissions qui ne servent à rien, des téléréalités où on s'en fout royalement de la vie des gens, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais des vidéos d'éveloppement personnel, des vidéos de finances personnelles. Donc, je mettais ça sur la télé et je mettais le volume. Je mettais le volume et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle écoutait en fait en même temps que moi, j'écoutais parce que peut-être moi, je mettais ça, donc je mettais le volume assez haut parce que peut-être j'étais en train de faire la vaisselle ou j'étais en train de faire autre chose à côté et je mettais le volume suffisamment fort pour pouvoir écouter. Et moi, je savais qu'en même temps, elle, elle écoutait. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'elle a commencé à me dire « Ah non, mais ce qu'il a dit là, c'est pas mal, c'est intéressant et tout, tu vois. » Alors que de base, comme moi, je venais lui exposer en lui disant que bon, écoute, il faut qu'on fasse comme ça, il faut qu'on gère les finances de telle ou telle manière. Ça ne marchait pas parce que ça faisait comme si je lui donnais un ordre en fait ou comme si je lui imposais une certaine façon de gérer son argent ou d'agir en fait. Et ça, ce n'est pas bien, ça peut créer des problèmes. Donc, c'est mieux en fait de partager l'information à la personne ou de faire en sorte qu'elle écoute une information qui ne vient pas forcément de toi mais qui vient de quelqu'un d'autre. Parce que tu peux très bien écouter une vidéo en disant « Bah écoute, dans cette vidéo, j'ai vu comment gérer son argent de telle manière. » Toi, tu vas venir lui dire « Écoute, il faut que tu gères ton argent de telle manière. » Elle va prendre ça ou il va prendre ça comme si tu lui donnes un ordre alors que ce n'est pas le cas. Alors que finalement, ce n'est même pas toi qui a inventé. Toi, tu as pris l'information ailleurs. Alors que si tu lui partages l'information de quelqu'un d'autre, justement, la digestion va mieux se faire. Ça va remonter au cerveau et là, ça va faire un switch au niveau de son esprit. Et moi, ça a été ça. Tu vois, donc vraiment de partager l'information au fur et à mesure. Ça s'est fait naturellement. Je ne pourrais pas te dire quand, mais un jour, il y a eu un déclic. Elle m'a dit « Ah non, mais en fait, là, j'ai compris. » C'est vrai que cette personne, ce qu'elle a dit, c'est intéressant. Ce que tu peux faire également, c'est de continuer à lui partager de l'information sur tout simplement l'éducation financière, des articles, des vidéos, de l'information en fait, que de lui dire en fait comment faire. Partage lui de l'information justement où on explique comment faire. Parce que si toi, tu viens, tu lui dis « Écoute, voilà trois façons de mieux gérer son argent. » C'est un peu où il peut prendre ça comme si tu lui donnes une leçon en fait. Tu vois, alors que ce n'est pas l'objectif. Et au fur et à mesure, tu vas voir qu'il y a un switch qui va être fait au niveau de sa façon de faire, de sa façon de réfléchir et de sa façon d'aborder les finances. Ok ? Là, ce que tu peux également faire, c'est quoi ? C'est que moi, par exemple, j'organise, et ça, c'est beaucoup de personnes qui font ça. Tu vois, je t'ai parlé de Grant Cardone, de Elena Cardone. C'est que tu vas organiser les meetings par rapport aux finances personnelles. Donc, ça peut se faire lors, dans le cadre d'un restaurant, un dîner. Par exemple, moi, je vais au restaurant tous les week-ends, je vais au restaurant avec ma conjointe. Et au moins, une fois par mois, on dédie un dîner par rapport aux objectifs personnels et aux objectifs communs. Et quels que soient tes objectifs, on ne va pas se mentir, quels que soient tes objectifs, il y aura toujours l'aspect financier qui va revenir. Parce que même si demain, tu veux, je ne sais pas, avoir des enfants, tu veux voyager, tu veux offrir une éducation à tes enfants, il y a toujours l'aspect financier qui va venir. Parce que pour mener à bien des projets, il faut de l'argent. Clairement, il faut de l'argent. Donc, vous faites un meeting et vous abordez cette problématique-là financière, liée à vos objectifs. Comment beaucoup d'autres entrepreneurs procèdent ? Parce que, par exemple, tu vas lui exposer tes problèmes, tu vas dire que ce mois-ci, les finances, ça s'est bien passé, les finances, ça s'est mal passé. Voilà ce qui a fonctionné, voilà ce qui n'a pas fonctionné. Et tu vas lui demander justement, quelles sont tes solutions par rapport à cela ? À ton avis, comment est-ce que je devrais faire ? Voilà comment moi, j'ai réfléchi pour améliorer la situation ou pour faire perdurer la situation de façon meilleure. Ça va permettre d'avoir son avis et de trouver des solutions en commun. Et tu vas faire la même chose avec ton conjoint ou ta conjointe. Donc, c'est cette personne, ton conjoint ou ta conjointe va t'exposer en fait sa situation. Quelle est sa situation ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Qu'est-ce qui peut être mis en place ? Et comme ça, vous allez pouvoir trouver des solutions ensemble au projet de chacun, à la situation de chacun. Et en mastermind, c'est ce qu'on appelle des hot sites. C'est-à-dire, les hot sites, c'est que toi, tu exposes ta situation et quelqu'un d'autre vient te dire, écoute, voilà, il faudrait faire comme ci, comme ça. Tu vois, donc c'est la même logique et tu as beaucoup d'entrepreneurs à succès qui font ça. Et moi, j'ai instauré ça depuis un moment. Et honnêtement, ça permet vraiment d'être aligné en fait tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, dont les finances, ça ne parle pas. Après, ça crie au bout de certaines années parce qu'il n'y a plus d'argent, etc. Donc, pour éviter ça, c'est mieux que tout le monde soit aligné et tout simplement que tout le monde sache ce qui se passe. Ok ? Ce que je t'invite aussi à faire, c'est, moi, je recommande aux personnes d'avoir trois comptes. Tu as trois comptes pour toi, donc j'ai des vidéos, tu vas voir, il y a une série de vidéos sur les finances personnelles, sur ma chaîne YouTube. Tu vas voir ça et honnêtement, ça va te donner pas mal d'informations. Donc, moi, je recommande toujours aux gens d'avoir trois comptes. Donc, il faut que toi, tu aies trois comptes et il faut que ta conjoint ou ta conjointe aies trois comptes également et également, vous allez avoir un compte commun tous les deux. Déjà, d'un point de vue administratif, ça va vous faciliter certaines démarches et aussi pour vos projets d'avenir et pour votre fonds de sécurité également, ça va vous faciliter les choses. Si demain, vous vous dites, ok, on veut mettre de l'argent de côté en vue d'investir en immobilier, par exemple, toi, tu mets, je ne sais pas, 500 par mois, madame, mets 300 par mois, peu importe le montant, c'est juste la discipline qui compte et c'est ça qui va faire la différence parce que plus vous allez les discipliner, plus ça va être simple, en fait, de mener à bien le projet à deux, très clairement. Donc, il faut qu'il y ait un compte commun et comme ça, vous allez l'alimenter et vous-même, vous verrez l'évolution au fur et à mesure et ça va faciliter le fait que ce projet se concrétise. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième stratégie que je tenais à te présenter. La troisième et dernière stratégie, pour moi, c'est la plus puissante, c'est de tout simplement inclure ton conjoint ou ta conjointe dans tes projets et surtout dans le cadre de formation. Je donne un exemple. Nous, ce qu'on fait, c'est que pour toutes les personnes dans nos programmes qui sont en couple, et moi-même, le premier, j'insiste ou j'encourage en tout cas la personne à dire, en lui disant, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que ton conjoint ou ta conjointe assiste à une de nos séances pour savoir ce que tu fais ? Parce que, surtout pour les personnes mariées, si tu es marié aujourd'hui, si tu veux aller acheter un immeuble à 1 million, par exemple, je pense qu'il vaudrait mieux que ton conjoint ou ta conjointe sache ce que tu es en train de faire parce que ça implique quand même un certain engagement financier, ça implique une certaine prise de risque. Donc, il faut absolument que la personne soit au courant et que pas demain, si demain, elle voit moins, je ne sais pas, moins 30 000 sur ton compte parce que tu as tout simplement pris l'argent pour aller investir, tu vois que la personne ne panique pas en fait parce que c'est tout à fait normal et ça vient avec l'éducation financière, les stratégies d'investissement, etc. Donc, nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on encourage les personnes justement à assister à au moins une ou deux séances pour voir ce qui se passe et voilà, et franchement, ça fonctionne très bien parce que la plupart du temps, les conjoints ou les conjointes qui sont un peu sceptiques voient les choses autrement et rien que le fait même de rencontrer d'autres couples qui font la même chose, ça rassure en fait. Ça rassure et moi, vraiment, c'est quelque chose que je t'encourage à faire. Et moi aussi, c'est ce que je fais, c'est que par exemple, moi, je suis dans plusieurs groupes de formation, plusieurs groupes de coaching et par exemple, on se rencontre deux, trois fois par an dans des endroits assez sympas. Donc là, par exemple, la prochaine fois, on va partir au Portugal et là, par exemple, ma conjointe, elle va venir, elle va pouvoir assister à des séances, rencontrer les autres personnes qui suivent également le programme, rencontrer les autres couples, rencontrer justement mon mentor, rencontrer mon coach, etc. et voir que finalement, voilà ce dans quoi Florian, il est en train de s'embarquer et voilà les objectifs voulus, etc. Comme ça, c'est, elle a aligné, c'est que bon, voilà, voilà ses projets, voilà ce qu'il est en train de mettre en place. C'est normal que peut-être des fois, il bosse beaucoup pendant X nombre de temps. Je ne suis pas en train de dire que je bosse beaucoup tout le temps, mais il y a des fois quand je suis en phase de lancement, par exemple, je suis obligé de bosser un peu plus que d'habitude et ça permet vraiment à ta moitié finalement de comprendre ce vers quoi tu t'embarques. Et je peux même te donner une petite anecdote. Lorsque j'avais suivi mes premiers coachings justement avec un de mes coachs, moi ce que j'avais fait, c'est à l'époque, je mettais le haut-parleur. Je mettais le haut-parleur et ça permettait justement à ma conjointe de suivre en fait ce qui se passe et à la fin de chaque séance, je lui demandais un peu son avis. Je lui demandais, ben, qu'est-ce que tu en as pensé ? Elle me sortait des points, peut-être que j'avais oublié, etc. Et figure-toi même qu'une fois, j'avais menti à mon coach en lui disant que voilà, voilà les actions que j'ai menées et je ne les avais pas réellement menées parce que je n'osais pas entreprendre certaines actions dans mon business. Et ma conjointe s'en est rendue compte. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est que le jour où mon coach est venu à Montréal, elle m'a balancé en fait. Elle m'a balancé, mais elle a très bien fait. Pourquoi ? Parce qu'elle allait voir mon coach et elle a dit, écoute, ce que tu as dit, moi je vais te dire un truc, ce que tu as dit à Florent de faire, il ne l'a pas fait. Il l'a fait à 66%. Donc, et je pense que s'il avait fait ce que tu lui avais dit de faire, il aurait eu beaucoup plus de résultats. Donc ça fait que mon coach est venu vers moi et il m'a dit, mais attends, mais tu te fous de ma gueule ou qu'est-ce qui se passe ? Moi, je t'avais dit de faire ça, pourquoi tu n'as pas fait ça ? Donc du coup, je me suis fait tirer les oeufs entre guillemets des deux côtés, donc par mon coach et par ma conjointe. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai pu mettre en place ce que mon coach m'avait dit et après les résultats, ils ont suivi. Donc tu vois l'importance vraiment d'inclure ton conjoint ou ta conjointe ou la façon de gérer vos finances personnelles ou vos projets personnels. Ça peut changer la donne dans ta vie, clairement, dans ta vie, parce que c'est un projet commun. Donc vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et justement pour te remercier, ce que je t'invite à faire, c'est de télécharger le e-book que tu as juste en dessous et tu l'offres à ton conjoint ou à ta conjointe et tu l'offres même à tous les autres couples que tu connais. Tu partages dans les gros Facebook, WhatsApp, LinkedIn, tout ce que tu veux, tu partages. Et moi, je te remercie beaucoup et je te dis également à très prochainement dans une prochaine vidéo, toujours à Douala au Cameroun, avant de repartir vers de nouvelles destinations. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.